La mission principale de la police municipale, elle est simple, c'est de contrôler la route. Donc là, clairement, on n'avait que te dit, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. On attend, on fait que ça, on fait que ça. On attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'il a choisi un point de contrôle à 50 mètres d'abord et qu'on attend dans la voiture. On attend, on attend, on attend, on attend, on attend. C'est le cas. Faut que tu viens de m'aider, ils sont deux là. Ouais, c'est trop intense, ils sont deux là, Tony. C'est trop intense. Donc le monsieur a la chemise blanche, vous venez vers moi. Je suis à la chemise blanche, vous venez vers moi, s'il vous plaît. Ah, vous si. Euh, je suis ébou, hein. Ouais, 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 vous avez fumé des substances, monsieur, je le sens d'ici, là, elle n'est pas sur la tête, hein. Oui. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je suis pas violent, pas besoin de se jeter en avant, là. Non, 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 excusez-moi. Il y a José, José à la compta, il m'a dit, surtout, pas trop vite le matin, pas trop vite l'après-vite. Il m'a dit, va pas trop vite, parce que les collègues après, derrière, écoutez, regardez, lui non plus, il a été au pastis, il arrive pas à ouvrir la menotte, là. Vous venez tous d'arriver sur l'île, c'est bien, ça. C'est cool. Eh oui. C'est aussi ça, la police municipale, être au contact, aider les nouveaux. Ah, ça m'étonne un peu. Eh, messieurs, là. Pas une place de parking, ça, hein. Ils font partie, là. Oui. Ils font partie d'une famille, là. Ah, une famille. Ah, ils... Moi, je suis très pas d'acte. Regardez, ils sont mieux armés, mais probablement que nous, mais... Vous avez vu, j'ai pris le taureau par les couilles, je l'ai regardé dans les yeux. Ah, j'ai vu ça, votre regard. Oui, il a senti le regard, il a compris. Salut à tous, c'est Waylander, on se retrouve aujourd'hui sur Maldon Live pour ce troisième épisode de Vie ma vie de métier sur SFP, cette fois-ci en police municipale, vous l'aurez compris, je suis un agent stagiaire de la police municipale, je suis, comme toujours, avec Tony, et on va donc contrôler cet individu tout de suite. Vous allez voir, c'est une vidéo un peu plus détente, mais ça reste quand même un métier très sérieux. Oula, bonjour. Bonsoir, monsieur. Descends. Oula, ouais. Comment puis-je vous aider, monsieur ? Ouais, vous savez que vous êtes passé un peu vite, là, en ville 6, 8 à 50, hein ? Oula, euh... Je n'ai pas regardé du tout, mais j'ai vu, ok, bon. Je n'ai pas regardé mon compteur, pour être franc. Ah, vous étiez ailleurs, monsieur ? Non, je devais regarder un SMS, donc, rapidement, avec un collègue qui est censé venir me chercher. Ah, donc vous lisez le téléphone en conduisant, monsieur ? Oui. Enfin, lisez, oui. Bah oui. On peut dire ça. Vous pouvez me présenter vos papiers, s'il vous plaît, monsieur ? Pas de problème. Bien, je vais vérifier que vous n'êtes pas connu de nos services, monsieur. J'ai eu un avertissement au niveau d'un excès de vitesse, c'est tout. Avertissement, donc pas de casier. Ok, non. Très bien, donc vous avez bien le permis de conduire, monsieur ? Oui, je vous ouvre le véhicule. Non, non, pas de fouille aléatoire, comme ça, monsieur, je voulais juste vous signifier, donc. Vous aviez eu un avertissement, donc cette fois-ci, on va passer à l'amende, monsieur. Ouais, bah, pas de problème. Attendez, je suis occupé, là, je vous recontacte. Ouais, Tony, donc on a cet individu-là, il faut lui mettre une amende, hein ? Tout à fait, tout à fait. Alors, conduite sans précaution d'usage, avec le téléphone en main, quoi. Ouais, tu veux regarder le code pénal, ou tu veux que je le fasse ? Euh, non, tu fais le code pénal, tu sais bien, Tony. Ça marche, ça marche. Je vais me concentrer de mettre l'amende. D'accord, très bien. Alors, monsieur, on va être gentil, on va pas tout vous retenir. C'est gentil. On va vous retenir l'usage du téléphone portable. Donc, ça sera... 3000 euros. Je vous rappelle après, merci, je suis occupé. Oui, continue, excusez-moi. 3000 euros et deux points en moins sur le permis de conduire. Voilà. C'est le code de l'infraction, non, Tony ? La planque dans l'ombre. Dans l'ombre de la nuit, ça, c'est beau, ça. Dans l'ombre de la lune. Non, Tony, non, non. Non, tu sais, les catchlines, genre, vis ma vie de métier sur SFP, c'est moi. Dans l'ombre de la lune, c'est un... On dirait du Game of Thrones, mais en pourri, en nulle, tu vois, en pourri. C'est ça, c'est ça, mais en même temps, je suis... Pas pour l'éteindre. Putain, il est sérieux, lui, là ? Les points à part, repitez-vous, si vous voulez, vous l'éteindre ? Eh, monsieur, je peux savoir ce que vous faites au bord de la route, là, comme ça, là ? Bah, je n'ai plus d'arrivée, donc je reste au côté. Bonsoir à tous, les deux services, la première case, il y a vos aides. Bien pris de PM, pour information, une unité PM avec un stagiaire. C'est-à-dire, monsieur, je ne comprends pas ce que vous faites au bord de la route, là, comme ça ? Ah, c'est simple, je ne peux plus rien faire, donc j'ai couvert, je reste à l'éteindre sur le côté, mais... Monsieur, il y a plein d'emplois, aujourd'hui, sur l'île, qui... Et comment vous en êtes arrivée, là, monsieur ? Parce que c'est vos radars, hein ? Eh, monsieur, mais bon, si vous roulez plus vite que la vitesse autorisée... Ah, monsieur, achetez-vous un camion d'essence et faites des tournées, hein ? Je vous donne un permis de conduire, aussi. Alors, regardez, monsieur, je vous donne une fiche, là, je la signe, montrez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Il faut un permis de conduire, aussi, pour le faire délivrer votre essence. Oui, monsieur, regardez, je signe un papier, moi, Thomas Toretto, voilà, je vous le donne en main propre, monsieur. C'est un permis de conduire qui est valable juste la soirée, vous comprenez ? Donc vous allez prendre un véhicule et vous refaire des finances, là. On se comprend, monsieur ? Monsieur ? Oui, on se comprend. Prenez un véhicule, là, pour livrer de l'essence, vous refaites des fonds, quoi, vous n'allez pas rester sur le bas-côté, comme ça. Non, mais l'essence, il faut un permis de conduire, aussi. Monsieur, je viens de vous donner un permis de conduire, en main propre, pour le véhicule d'essence, valable une soirée. Vous prenez ça, le véhicule, si jamais vous vous faites arrêter par un gendarme ou par un policier, vous lui dites que je vous ai donné un permis de conduire pour la soirée. Ok. C'est monsieur Toretto qui parle. Ok, merci. Voilà, monsieur. Répétez, réception 2 sur 5. Répétez, réception 2 sur 5. Répétez, réception 2 sur 5. C'est au jet d'EPM, répétez, reçu 2 sur 5 C'est au jet d'EPM, nous avons été interpellés par deux individus armés Ils sont apparemment à l'otage avec eux Ils ont besoin d'épartir, là on est partis C'est au jet d'EPM, ils ont besoin d'épartir, c'est sympa Attendez monsieur, je suis à vous dans quelques secondes Ok, pas de problème Donc en 055, 035, station service Chapeau a confirmé, la ville de Chapeau Affirmatif Très bien, vous avez besoin de renfort, on arrive Là actuellement dans le standby, on ne sait pas trop ce qu'il se passe Ok, si vous avez besoin de renfort Ok, en fait apparemment il y a le... Ouais c'est un braquage de station service, sa lame silencieuse Apparemment la lampe de la station service s'est déclenchée Je rigole pas ici Très bien, on arrive Bon messieurs, passez une bonne soirée, ça va pour cette fois La prochaine fois que je vais rouler aussi vite en ville, ça le sera pas hein Ah, pardonnez-moi Putain, c'est vite, parlez aussi vite putain Ah ! Ah ! Non, on arrive évidemment à l'hôpital Non, on arrive évidemment à l'hôpital Ouais, on arrive à l'hôpital Ouais, on arrive à l'hôpital Y'a un monsieur de roule putain Monsieur Thomas, enfin il avait moi là, et il a accepté gentiment de venir moi Enfin il a accepté, ouais, il a un sac sur la tête, il a tâché, il est très gentil, il est très concentré C'est le passage de mon véhicule, tu comprends ? Ouais, si vous voulez qu'on t'invite tout ce monsieur là, vous le menacez quoi, c'est un tâche ? Ensuite ce monsieur doit aller le côté de moi, tu vois Eh bah écoute, c'est mon assurance vie, tu comprends ? Si je te revois, toi, tu écoutes pas là, les poulets, mais les poulets version... Version pas trop bien assaisonnée là, les municipaux là, les communaux de merde là Si je vois eux ou si je vois toi, eh bah ce monsieur va mourir, tu comprends ? Mais vous voulez quoi contre l'avenir ce tâche monsieur, vous voulez quoi ce monsieur ? Je sais qu'il y a un assurance vie, mais moi je veux le récupérer en vie ce monsieur Mais t'inquiète pas, vas-y, vas-y, vas-y te récupérer en vie hein Je suis en train de discuter avec le pompiste là, ça fait trois fois qu'il me sert du gasoil qui est coupé de l'essence Tu vas voir comment je vais lui expliquer comment ça marche, la vie Si vous j'ai deux PM, nous sommes à chapeau Ok, nous fermons l'entrée en ville Le pompiste, je lui explique un peu ma façon de penser, il va me donner de tout le billet Une fois que c'est fini, je m'en vais tranquillement L'otage il s'en va tranquillement Et tout le monde il est content, tu comprends ? Donc l'otage, vous le laissez là Bon, tout se passe bien les amis hein Pour l'instant tout le monde a gardé son calme, tout le monde est laissé et sauve C'est pas fait comme ça, c'est exactement ce que j'avais prévu de croiser les gendarmes Ha, ha, ha Ça avance avec le pompiste là ? Ouais, il est en train de faire des petits sacs pour moi, hein il est gentil Bon bah dites-lui qu'on fera rien sur l'assurance hein, mais euh... Je comprends pas pourquoi vous faites ça hein C'est plus que pour un terrain à conflit d'essence, voilà Et au moins de trouver des arrachements sans faire ça Nan nan nan, il m'a manqué de respect et il s'est foutu de ma gueule Il m'a bousillé trois voitures, tu sais ce que c'est trois voitures pour moi ? Tu crois que je vive riche ou quoi ? Tu vois, on a un visu, ils ont pas de vision nocturne donc euh... c'est la TLS pour tout le monde hein ? Pour l'instant on est au barrage, à l'endroit où on a coupé la route, bien en vue pour qu'ils voient qu'on a pas bougé Oui, oui hein Véhicule en mouvement, un véhicule blanc, il vient de partir Si c'était un... un ranch rover c'est nos autres Ouais Un ranch rover ouais, il était sur place euh... pourquoi on a été ? pour vérifier l'otage ? Ouais ouais J'ai le... euh... euh... Je sais plus comment on l'utilise là, moi non plus là, ah c'est ça Oui donc j'ai le monsieur avec moi là, l'otage Donc je vais aller faire un cive avec son aide pour qu'on ait la description du véhicule et qu'on ait simplement le propriétaire Et voilà on en reste là pour ce troisième épisode de vie ma vie de métier sur SFP donc après la dire, les pompiers et la police municipale Une vidéo un peu particulière car à la fin Tony n'était plus présent, il a eu un coup de téléphone donc c'est pour ça qu'il ne parle plus Et bien entendu euh... cette prise d'otage un peu décevante pour nous mais en même temps nous sommes policiers municipaux On fait pas partie du GIGN ni de la gendarmerie donc notre rôle est de sécuriser les lieux pour qu'aucun civil n'aille déranger la prise d'otage Ce que nous avons fait, l'otage a été libéré, les preneurs d'otage sont partis avec la caisse enregistreuse de la station de service Voilà donc ils sont à ce jour toujours recherchés sur l'île J'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu plus comique On se retrouve bientôt pour vie ma vie de bûcheron ou encore vie ma vie de SpaceX Alors vous allez voir c'est un peu particulier Et c'est pareil, Tony ne fera pas long feu Passez une bonne journée, une bonne soirée et surtout bonne fin de vacances parce que c'est bientôt la rentrée Des bisous